Chine, la fabrication de produits électroniques grippés par le coronavirus. C'est une conséquence prévisible du coronavirus. Les chaînes de production situées en Chine sont paralysées. Automobiles, textiles, tous les secteurs sont concernés. Et l'industrie électronique est particulièrement exposée. Foxconn, Pegatron, ces noms ne vous disent peut-être rien. Et pourtant, votre téléphone ou votre ordinateur a de fortes chances d'avoir été assemblés en Chine par un de ces fabricants taïwanais. Lily, taïwanaise de 35 ans, travaille pour l'une de ces sociétés à Chang'e. Mais depuis le début de l'épidémie, elle est bloquée dans cet hôtel de TPI. Normalement, mon entreprise a des dortoirs. Mais comme beaucoup d'employés taïwanais sont revenus, le dortoir est complet donc, je reste à l'hôtel. Pour l'instant, je n'ai aucune idée de la date à laquelle je vais rentrer en Chine. Et en Chine, les ouvriers peinent aussi à regagner leur poste. Résultat, les usines de téléphone, d'ordinateur et de tablette tournent au ralenti. Pour l'instant, plus de 30 villes sont encore à l'arrêt et certains axes de transport restent contrôlés. Donc toutes les usines ne peuvent pas fonctionner. En fait, seule une petite portion d'usine a pu rouvrir, explique Chen Huichan, économiste à l'Institut Chenua de TPI. Pour le nouvel iPhone, ce qui devait être mis sur le marché au mois de mars, je pense qu'il y aura un vrai impact. Il devrait repousser son lancement. La marque à la pomme est loin d'être la seule concernée. La nouvelle console Nintendo ou le casque de réalité virtuelle de Facebook seraient déjà retardés. Pour éviter la catastrophe, les fabricants tentent désormais de délocaliser dans l'urgence la production hors de Chine. Ces dernières semaines, les usines situées au Vietnam ou à Taïwan ont ainsi vu bondir le nombre de commandes. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.